La dernière édition de ce rapport annuel a été publiée le 27 mai. Si vous n'avez pas eu le temps de lire les 346 pages de ce document, alors je vous en propose un avant-goût en une dizaine de minutes. On ne présente plus Ronald Staufferl et Mark Valleck, tous deux associés au sein de la société de gestion Incrementum. Si ces gens ne vous disent rien, alors je vous renvoie à la présentation détaillée que j'en avais fait dans cette vidéo de l'année passée. Cette année, il s'agit d'une édition assez spéciale puisqu'elle a été publiée quelques semaines seulement avant le cinquantenaire du grand saut dans l'inconnu qu'a fait le système monétaire international le 15 août 1971. Un sujet fondamental qui a été traité comme il se doit dans ce numéro. Alors, si l'on jette un rapide coup d'œil au sommaire, vous voyez qu'on retrouve les chapitres traditionnels du rapport Ingoldi Trust qui portent sur la situation du marché de l'or physique, mais aussi sur les mines avec trois chapitres cette année. Tout ça du point de vue d'analyse fondamentale avec également un chapitre dédié à d'analyse technique et enfin une conclusion avec les pronostics de Staufferl et Valleck en matière d'objectifs de prix. Comme d'habitude, il y a également de nombreux chapitres thématiques avec en particulier la question de la dédollarisation qui revient forcément chaque année. La thématique des pays de stockage pour les métaux précieux mais aussi la question du risque de confiscation étatique qui est traité en détail dans cette édition et enfin une mise à jour de la vision de Staufferl et Valleck sur le marché de l'argent. Voilà, ça c'est les chapitres qui me semblent les plus importants et pour lesquels j'ai rédigé des synthèses détaillées et commentées dont vous pourrez retrouver les liens sur mon Twitter. Aujourd'hui, je vais vous parler des parties qui portent sur l'évolution du cours de l'or depuis la dernière édition du rapport et des pronostics de Staufferl et Valleck pour le prix du métal. On va commencer comme chaque année par revenir sur les scénarios qu'avaient émis les deux Autrichiens dans leur précédent opus. On les avait quittés le 27 mai 2020 avec une once à 1 705 dollars et pour la première fois un objectif de prix non pas à un an mais risons dix ans. Voici ce que Staufferl et Valleck envisageaient pour le court terme. Je les cite « La force de la tendance est encore accentuée l'année dernière, c'est pourquoi nous pensons que de nouveaux sommets historiques seront bientôt atteints en dollars. » À long terme, Staufferl et Valleck exprimaient une conviction encore plus forte. Je les cite à nouveau. « Le cours de l'or se situe actuellement dans le premier tiers de la phase de participation. » Et au travers de leur modèle propriétaire d'évaluation du cours de l'or en dollars, les deux Autrichiens tablaient sur une once aux alentours de 4 800 dollars à horizon décembre 2029, en précisant cependant que « Des prix nettement plus élevés sont bien plus probables que des prix plus bas. » Concrètement, si la masse monétaire devait suivre le même rythme de croissance dans les dix ans à venir que cela a été le cas dans les années 70, eh bien, Staufferl et Valleck estimaient qu'un cours de l'or autour de 8 900 dollars serait réaliste d'ici 2030. D'où le titre du rapport Inglewood Trust 2020, « L'or à l'aube d'une décennie dorée. » Alors, un an plus tard, que penser de ces prévisions ? Eh bien, tout d'abord, il faut relever qu'en 2020, le cours de l'or a atteint un nouveau plus haut historique dans quasiment toutes les devises. Pour l'or en euros et en dollars, ça s'est passé début août, avec des plus hauts à 2067 dollars et 1746 euros. Sans surprise, un plus haut a également été atteint au niveau du cours mondial de l'or, c'est-à-dire le prix de l'once exprimé en dollars compte tenu de la valeur de la devise américaine relativement aux autres devises utilisées dans le commerce international. Un nouveau plus haut historique a été atteint en août 2020 à 2530 dollars. Staufferl et Valleck concluent de ce graphique que la profondeur de marché du marché haussier de l'or est restée excellente. Alors, pour ceux qui se demanderaient si l'or n'est pas déjà trop cher, les deux analystes rappellent que l'once n'a toujours pas rejoint son sommet de 1980 en termes de coûts ajustés à l'inflation. Exprimé en dollars d'avril 2021, l'once a en effet atteint à l'époque 2308 dollars contre seulement 2067 dollars en août 2021. Il faudra donc aller 242 dollars plus haut qu'en août 2020 pour enfin faire un nouveau plus haut historique ajusté à l'inflation. Niveau prévision à court terme, Staufferl et Valleck s'en sortent donc très bien puisque le nouveau sommet historique qu'ils avaient annoncé en dollars s'est marité réalisé quelques semaines seulement après la publication de leur rapport de mai 2020. Ils expliquent la phase de consolidation qui a débuté au mois d'août dernier par quatre facteurs. Ce qui a pesé le plus fort dans la balance, c'est bien sûr ce que Charlie Bilello appelle le pire ennemi de l'or, c'est-à-dire la hausse des taux d'intérêt réels. A également joué la hausse du dollar, puis les prises de profits et enfin la concurrence du bitcoin. Au final, l'once s'est retrouvé avec une performance de 24,6% en dollars et de 14,4% en euros en 2020, ce qui en fait un excellent cru. Sur les 15 dernières années, l'once libellée en dollars a enregistré en moyenne 9,4% de performance annuelle. Le dollar s'est dévalué à peu près au même rythme que l'euro vis-à-vis de l'or sur cette période, puisque le métal jaune a enregistré une performance moyenne annuelle de 9,3% dans la manée unique. Comme ce rapport a été publié pour le cinquantenaire du choc Nixon, Stoffer-Lévalet nous informe également de la performance moyenne annuelle de l'or depuis 1971 en dollars. Là aussi, c'est très bon puisqu'on arrive à une performance moyenne annuelle de 7,9%. Alors, à ce stade, il faut que je fasse un rappel. Comme je vous en ai déjà parlé, il faut être très méfiant vis-à-vis des chiffres des performances moyennes annuelles puisque tout dépend bien sûr du point d'entrée et du point de sortie. Je vous renvoie à cette vidéo sur laquelle vous pourrez constater qu'à quelques années près, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Alors, maintenant qu'on a regardé dans le rétroviseur, voyons ce que Stoffer-Lévalet envisage pour les années à venir. Comme je ne vais pas avoir le temps de tout développer dans cette vidéo, je vais en venir directement aux chiffres. En matière d'objectifs de prix, Stoffer-Lévalet annonce deux choses dans ce nouveau rapport. La première, qui concerne le court terme, c'est qu'ils assortissent d'une probabilité de presque 45%, l'hypothèse d'une once à 2100$ ou plus à horizon décembre 2021. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce pronostic découle de leur analyse du marché des options sur l'or. La seconde, c'est qu'à horizon 2030, Stoffer-Lévalet table toujours sur les mêmes objectifs chiffrés que l'année passée, mais ils considèrent que l'hypothèse d'un cours de l'or autour de 8900$ d'ici 2030 est encore plus probable qu'elle ne l'était en mai 2020. Comme ils l'écrivent eux-mêmes, nous restons fidèles à nos prévisions à 10 ans. Vu d'aujourd'hui, la probabilité d'un cours de l'or dans la partie supérieure de la fourchette a considérablement augmenté. Alors, qu'est-ce qui conforte Stoffer-Lévalet dans leurs constats de l'année passée ? Eh bien, c'est le leitmotiv de leur rapport 2021, à savoir le fait que l'économie mondiale est en train de faire l'objet d'un changement de climat monétaire. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada